Je vais vous proposer d'abord de dire qui je suis parce que je crois que c'est très important de se présenter, de savoir d'où on vient pour que la parole soit contextualisée de la même manière que lorsqu'on va sur un site, on regarde toujours qui a fabriqué le site. Je crois que c'est important. Ensuite, de vous parler un petit peu du contexte de l'école et de ce qui est en train de bouger au sein de l'éducation, de l'éducation en général. Et ensuite, je vous présenterai très rapidement le site Educavox. De toute manière, il est en ligne, donc vous pourrez y aller en vous donnant juste deux ou trois lignes un petit peu fortes de notre édition. Alors moi, je suis donc Michèle Lorisser. J'ai été pendant très longtemps, plus de 30 ans, enseignante en école maternelle. J'y tiens beaucoup et formatrice également, travaillant bien sûr à la formation des enseignants en formation initiale ou continue. Ensuite, j'ai été directrice d'un centre départemental de ressources pédagogiques qu'on appelle aujourd'hui Canopée dans le département. Mais j'ai surtout beaucoup travaillé dans le tissu associatif. Deux ans après ma domination, j'ai travaillé dans le tissu associatif parce que j'ai pensé que c'était là qu'on avait à apprendre par les échanges entre pairs. Et vous voyez, je continue aujourd'hui. Voilà. Et donc, nous avons créé en 1996 l'Association nationale des acteurs avec une arrobase de l'école qui est aujourd'hui, donc à presque 20 ans, sur la question de l'introduction du numérique parce que ça nous a semblé essentiel. Dans la mesure où le numérique entrait dans ces années-là en force dans tous les secteurs sociaux, on pensait bien que ça allait bouger l'éducation. Mais entre nous, on pensait que ça irait plus vite. Voilà. Donc, voilà d'où je parle et d'où je viens. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'éducation aujourd'hui ou sur l'école ? Elle est en train de se révolutionner, l'école, beaucoup plus qu'on ne le croit. Même si parfois, on me dit et je dis toujours cela parce que cette remarque revient souvent. Les enseignants me disent mais ce que vous montrez sur Educavox, c'est quand même pas la réalité du terrain. Et je dis toujours Educavox, c'est une réalité augmentée. Oui, parce que nous avons fait le choix délibéré de montrer aussi en dehors des débats d'actualité tout ce qui bouge dans l'école, l'innovation et de très nombreux supports de formation dont peuvent s'emparer chacun, puisque c'est un média participatif également. Alors, j'ai l'habitude de dire aussi et nous avons l'habitude de dire dans l'association que l'éducation, elle n'est pas comme cela toute seule, une sphère indépendante. Elle est liée forcément aux usages sociaux, aux choix politiques, aux choix économiques. Et forcément, la culture et l'éducation en est fortement perturbée. perturbée parce qu'en Corse, il y a une non-visibilité, je crois, de ce qu'est l'école. Alors, à la fois parce qu'il règne des forces antagonistes, on va dire pas antagonistes, mais en tout cas différentes au sein de l'école, à savoir que certains, on le voit bien aujourd'hui dans le partage, ne serait-ce qu'au niveau du temps scolaire, que certains ne veulent pas ouvrir leur classe, ou prêter un stylo, ou prêter un outil, c'est bien. Alors, je ne fais que des constats, je ne jette pas la pierre, ce n'est pas facile de partager. C'est vrai, il faut d'abord se parler, se connaître, avoir des objectifs communs, mais le constat est là. Et de notre côté, il y a toute l'idée de l'open éducation, de l'éducation complètement ouverte, où on travaille tous ensemble, dans le cadre d'un continuum éducatif, où on inclurait forcément les médiateurs, les parents, et tous les acteurs qui sont dans l'éducation, y compris ceux de la sphère économique, qu'on a l'habitude aussi de repousser toujours à l'extérieur de l'école. Donc, cette image-là, on la reçoit par l'école que fréquentent nos enfants, nos petits-enfants ou autres, et puis aussi les médias qui font forcément remonter ces images-là. Donc, on a ce manque de visibilité. Ensuite, la lisibilité, elle vient aussi des injonctions ou des orientations qui viennent forcément d'aujourd'hui, et elles sont fortes en ce qui concerne le numérique. Et si on regarde les objectifs, c'est clair. Seulement, ensuite, il y a, on le sait bien, au niveau de la transversalité, quand on sait que l'éducation, ce n'est pas quelque chose qui est simplement dans un silo, on sait bien que l'éducation, elle est aussi du côté de la culture, elle est du côté du numérique, elle est du côté de l'éducation nationale. Et on voit bien déjà, il y a des ministères différents, il y a des directions différentes. À l'intérieur des ministères, il y a ceux qui font les programmes, il y a ceux qui élaborent le numérique éducatif, il y a ceux qui vont le mettre en œuvre, etc., et qui sont aussi dans un objectif général éducatif. Donc, c'est compliqué à mettre en œuvre. Et puis ensuite, il y a un cadre hiérarchique assez important aussi à l'éducation nationale. Donc, tout le monde n'avance pas au même rythme ou en même temps. Alors, moi, je voudrais repartir aussi d'un constat qui a été fait par M. Evnault à la conclusion à 12h30, en disant que le numérique, ce n'est pas que de la technologie. Non, ce n'est surtout pas que de la technologie, effectivement. Mais cependant, ça aide, ça aide quand même. Si on avait le très haut débit partout, dans toutes les villes et nos campagnes, peut-être que ça aiderait un peu. Si on avait des équipements aussi. On voit bien aussi comment des logiciels tels que ceux que vous avez employés, finalement, aident à la structuration de l'esprit et de la pensée et permettent de restituer d'une manière synthétique des choses qui ont été conçues d'une manière beaucoup plus anarchique. Donc, je dis la technologie, elle n'est pas peut-être suffisante, mais elle est importante et elle permet de modifier complètement notre façon de faire. Et en même temps, en arrivant dans les écoles, cette technologie, elle bouleverse à la fois la structure des espaces, les temps et la posture de l'enseignant. On voit de superbes amphis, d'ailleurs, ici aussi, où il n'y a pas de prise électrique. On ne peut donc pas brancher son ordinateur. Je n'ai pas pu rebrancher le mien pour le recharger. C'est-à-dire que je n'ai pas pu tweeter, par exemple, puisqu'en plus, ça ne marche pas avec le téléphone. Donc, il y a quand même des considérations techniques à mettre au sein des établissements, quels qu'ils soient. Et puis, peut-être aussi que l'amphi est absolument nécessaire à certains moments lorsqu'on veut partager une information. Mais il faut bien que dans la classe, il y ait des endroits mobiles où on puisse tourner les tables, les chaises. On voit bien aujourd'hui qu'on fabrique des chaises à roulettes de manière à pouvoir très rapidement réorganiser des espaces où les élèves vont pouvoir travailler ensemble sur un sujet. Et puis, les temps, parce que là, on le sait bien, particulièrement d'ailleurs avec les temps scolaires, combien les plages horaires d'aujourd'hui ne sont plus du tout adaptées à ce que devrait être le numérique. Il y a des moments où une plage horaire de demi-heure pour une information où 20 minutes suffisent, et d'autres où il faut deux, trois heures, si on veut que les élèves puissent aller chercher l'information, construire le projet qu'ils ont à construire ensemble et le restituer, par exemple. Donc, on voit bien qu'il y a toute une révolution à faire, une révolution qui est en marche. Et la révolution, elle est déjà au cœur de l'école. Si on regarde ce qui se passe dans certaines écoles, il y a ce qu'on appelle la méthode de la classe inversée. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais les enseignants se filment ou donnent des séquences que les élèves vont puiser chez eux. Et ensuite, lorsqu'ils reviennent en classe, on fait les exercices, on fait justement des cartes heuristiques pour montrer ce qu'on a bien compris, bien structuré, les élèves posent des questions et les profs accompagnent. Et là, c'est toute une révolution aussi. Je ne dis pas qu'il faut le généraliser. Je crois aussi que la pédagogie, elle appartient à chacun et qu'il y a une certaine liberté à avoir. Mais il y a aussi d'autres techniques et d'autres manières de transformer l'école, changer l'évaluation, introduire. Alors, c'est bien, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais le smartphone, certains l'utilisent. Et sur Educavox, aujourd'hui, j'ai encore remis un article sur la page d'accueil, l'utilisation du smartphone dans la classe. Pourquoi pas ? Parce que si on ne rentre pas à la technologie, ce n'est certainement pas par des équipements massifs imposés. Je crois qu'il faut qu'il y ait, dans chaque établissement, bien sûr, des rétro-projecteurs numériques. Il faut qu'il y ait des tablettes à disposition, des choses mobiles, qu'on puisse se prêter, qu'on puisse partager. Il faut qu'il y ait, bien sûr, tableaux interactifs, pourquoi pas. Mais il faut qu'il y ait, je crois que la chose essentielle, d'abord, à mettre en œuvre, c'est la pédagogie et une pédagogie de projet. C'est sûr que si on travaille le langage à l'école ou l'écrit, eh bien, partageons-le avec des projets collaboratifs. Sur EducaVox, on va en trouver des projets d'écriture qui se passent dans les zones francophones entre le Canada, la France ou la Suisse. On va pouvoir mettre en place des projets e-twinning, c'est gratuit. Tout cela, c'est gratuit. Et on peut mettre en place des projets, bien sûr, Comenius ou autres. Mais je crois que les projets qu'on peut construire avec le numérique sont tellement plus riches que ce qu'on peut faire en entrant uniquement par un domaine disciplinaire. Bon, voilà. Ce sont quelques exemples. Je crois qu'on peut montrer au niveau de ce qui se passe dans l'éducation. Et puis, ensuite, j'en suis ? Je peux continuer ? Bon. Oui, il y aura des échanges. Donc, qu'est-ce qui bouge aujourd'hui aussi au sein de l'école ? C'est la formation. Alors, la formation, elle devient de plus en plus à distance, hybride. Même si je pense qu'on ne peut pas toujours être à distance. On le voit bien, d'ailleurs, avec les MOOCs, qui sont ces plateformes de vidéos, même s'il y a des accompagnements et des échanges pendant le temps du MOOC. On voit bien que ce sont des personnes autonomes qui ont envie d'accéder à ces connaissances-là, qui participent jusqu'au bout. Et on sait bien aussi qu'au niveau de l'école, avec des plus jeunes enfants moins autonomes, ça ne peut pas marcher. Mais il y a de plus en plus de solutions qui se mettent en place. Aujourd'hui, on le voit bien à l'éducation nationale. Alors, je voudrais parler de l'école d'une manière un petit peu générale aussi, parce que l'école, ce n'est pas simplement l'école de la maternelle jusqu'à l'université. Ce sont aussi les grandes écoles. Les grandes écoles, elles ne se posent pas beaucoup de questions. Elles équipent leurs amphis, elles ont des équipements numériques et elles y vont. Je crois, il suffit de regarder l'école 42, entre autres, ou d'autres grandes écoles qui se mettent en place aujourd'hui. C'est dans l'école publique qu'on a le plus de mal aujourd'hui, parce qu'il y a des problèmes de financement aussi. Et en même temps, il faut que tout le monde travaille ensemble. On le sait bien, les collectivités, la hiérarchie, la formation, etc. Donc, c'est un petit peu complexe et ça prend un petit peu de temps, ce qui est un petit peu normal aussi. Et puis, sur le plan de l'éducation aux médias, qui est quand même quelque chose qui me semble important aussi, si on ne fait de l'éducation aux médias qu'une semaine par an, même s'il y a un mois de préparation avant, ça reste un peu limité. Si on a des classes médias qui sont aujourd'hui conduites, notamment par le Clémy, qui sont remarquables, il n'y a pas de souci avec tout ça, mais il n'y en a pas partout. Si on laisse les jeunes, encore dans le meilleur des cas, faire un club entre 12h et 14h avec un blog ou bien un travail sur des interviews, des radios, etc., ce qui se passe aujourd'hui, ça ne se passe pas aussi partout. Et c'est un petit peu dommage. Et la meilleure éducation aux médias, c'est bien que les profs apprennent aussi à travailler avec l'actualité. Pourquoi ne le font-ils pas ? Moi, je les comprends. Difficile de travailler à l'actualité parce qu'on a toujours peur de laisser paraître son opinion. Et on sait bien qu'on n'a pas le droit, il y a une éthique. Et puis, en même temps, c'est difficile parce qu'on est obligé d'écouter les médias et que là aussi, ce n'est pas toujours très objectif. On l'a vu avec Charlie, comment les phénomènes sont montés, descendus, etc. Donc, c'est très difficile de travailler avec l'actu. Et pourtant, l'éducation aux médias, elle est là. Peut-être que l'enseignant devrait se dire regarder le monde avec un regard plus naïf et se dire, oublions notre maîtrise et acceptons aussi qu'on ne sait pas tout et qu'on va aller chercher avec les élèves l'information, qu'on va se dire, là, attention, là, peut-être, bon, qui l'a écrite, celle-là et celui-là ? D'où parle-t-il ? D'où vient-il ? De quelle idéologie ? Et je crois que ça, c'est important aussi pour la construction de l'éducation aux médias. Et puis, il faut que les jeunes, en plus, produisent. Ce n'est qu'en produisant qu'ils apprendront qu'on ne poste pas tout sur Internet, qu'on ne poste pas tout sur les réseaux sociaux, qu'il y a des pièges, qu'il y a des dangers, que si on veut produire, il faut donner une info validée, qu'on va aller chercher la validisation ou la bonne information. Et ce n'est qu'en produisant qu'on va essayer de... Je crois qu'on va pouvoir apprendre vraiment les médias. Et ça, je crois qu'on n'est pas encore passé. On voit bien, quand même, aujourd'hui, que l'interdisciplinarité pose problème. Et donc, ce n'est pas encore gagné. Et pourtant, ce n'est qu'un faible pourcentage qu'on a mis dans les programmes. Donc, je pense que là, il y a tout encore une évolution à faire, un accompagnement à faire, qui est normal. Je crois que l'enseignant est inquiet, à juste titre. Et qu'il faut, peut-être encore, changer de posture, aller plus avant, sachant que, de toute manière, le numérique est là, qu'il révolutionne à la fois toute la société, les métiers, et donc, forcément, l'orientation des élèves et leurs choix futurs. Et qu'il y a vraiment urgence à le faire. Est-ce qu'on peut aller sur Internet, là ? Est-ce qu'on peut aller simplement montrer l'image du site Educavox ? www.educavox.fr Vous n'avez pas le temps ? Bon, alors, je vous invite à le faire. D'accord. Donc, vous aurez toute une partie de débat, non polémique, mais qui permet aussi de se poser des questions sur l'actualité. Quand on voit, par exemple, qu'aujourd'hui encore, la grande idée, c'est de dire attention à la fraude, effectivement, entre la montre, le stylo, pendant le bac, etc., on voit bien tout ce qu'on est obligé de déployer, alors qu'en fait, il faudrait peut-être s'orienter vers une autre manière de structurer les examens en se disant, eh bien, on donne des sujets, mais où on va pouvoir avoir accès à Internet pour aller chercher l'info et la transformer ensuite, de ma manière à moi, pour montrer ce que je suis capable de faire avec cette info que j'ai trouvée sur Internet. Et là, on n'est plus dans le copier-coller. Parce que, pour finir, le copier-coller, on en fait tous. Vous savez, quand vous citez Socrate, on cite les sources. C'est ça, le vrai copier-coller. Ce n'est pas du pillage, c'est du copier-coller. Mais moi, je suis pour le copier-coller. Et il est à tous les niveaux. Penser, écrit sur un papier ou copier-coller sur Internet. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà la vraie question. Pour moi, c'est ça, la véritable éducation aux médias. Vous voulez que j'arrête là ? J'arrête. Merci beaucoup. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021